BISMILLAH ALHAMDUILLAH wa salatu wa salamu ala rasulillah Subhanallah on sent un sentiment bizarre car nous voici à la fin de cette campagne qui a été une somme de moments incroyables en fait qu'on a vécu en union avec nos généraux donateurs d'une part mais également d'autre part les bénéficiaires qui sont les objets même de cette campagne Cette campagne nous a menés du nord au sud du pays avec le centre puis un retour vers le nord puis un retour à Dakar sur la banlieue où on sait qu'il y a aussi énormément de situations difficiles, de cas compliqués Alhamdulillah on a parcouru près de 5000 km avec des émotions extraordinaires Moi ce que je note Subhanallah c'est que vos dons ont permis de donner quelque chose à la veuve et à l'orphelin mais également aux chômeurs qui n'ont pas de travail ou à la personne âgée qui ne travaille plus, qui n'a pas de retraite On a touché le villageois et le citadin On a touché les enfants et les personnes âgées Donc on a touché énormément de monde qui aujourd'hui ont eu un ramadan beaucoup plus tranquille grâce à votre aide De l'autre côté Alhamdulillah c'est l'union totale puisque quand on regarde au niveau des donateurs également On a eu des donateurs qui sont ici au Sénégal, des donateurs qui sont à l'étranger On a eu toutes sortes de donateurs Il y a des personnes à Alhamdulillah qui ont donné 1000 francs 1000 francs c'est 1 euro 50 Et il y a des personnes qui ont donné 30 kits et plus Donc on voit vraiment l'ensemble des gens qui ont pu participer Et moi il y a quelque chose qui m'a particulièrement touché C'est en tout cas personnellement le plus jeune donateur de qui j'ai reçu C'est un garçon qui a 11 ans Et quand il a vu une de ses vidéos Il est parti chercher son épargne, sa tirelire Il y avait 2200 francs CFA là-dedans Donc c'est l'équivalent de 3 euros à peu près Et il l'a remis pour que ça soit donné pour participer au kit Et il y a des personnes beaucoup plus âgées bien sûr qui ont donné Donc Alhamdulillah on a vécu ceci tous ensemble Comme un seul homme qui a senti qu'une partie de lui-même avait besoin de l'autre partie Et qu'il y a eu une mobilisation Subhanallah qui a donné lieu à ça Au départ on était un peu inquiet par rapport au Covid La restriction des déplacements On a pu se déplacer facilement On a pu faire beaucoup plus de choses que l'on faisait en temps normal Et on a pu desservir beaucoup plus de gens Donc Alhamdulillah le seul mot qu'on pourrait dire A l'endroit de chaque personne qui a contribué Ne serait-ce que par sa doa Ne serait-ce que par le fait de partager Ne serait-ce que par un don Si petit soit-il C'est Barakallahu fiq Jazakallahu khayran Allah est celui pour qui on a tous agi Et ça c'est un mois de miséricorde Qui s'est manifesté à travers cette campagne Les uns ont fait aux miséricordes aux autres Et Allah nous fait miséricorde à tous ensemble Jazakallahu khayran J'aime bien